Alors nous attendez aussi vos secrets pour maintenir la flamme dans votre couple et à propos de flamme voici donc Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Héléna, bonjour tout le monde. Alors pendant toute la semaine on a attendu ce jour, ce bilan de la Saint-Valentin de toute votre semaine, c'est positif Hortense ? Ah ça a l'air vu cette tête ? La fête de la Saint-Valentin, c'est une fête toute pourritée. Surtout quand t'es une fille toute seule comme moi, là ça t'enfonce bien la tête dans le sable. Puis quand t'es un garçon, c'est ce que tu disais Isabelle, et que tu oublies la Saint-Valentin, là aussi tu te dis que c'est une fête toute pourrie. Le garçon qui a rencontré une fille le 12 février, il a intérêt à venir équiper de son bouquet de fleurs, de sa boîte de chocolat en forme de cœur le 14, où le 15 il est re tout seul, voilà. Alors ça me fait rire parce que les filles qui ne sont pas très sûres d'avoir un chéri, ou pas très sûres que le chéri pense à elle, à la Saint-Valentin, elles disent devant les copines, moi je m'office de la Saint-Valentin, c'est ridicule, attendre un jour dans l'année pour se prouver qu'on s'aime, c'est nul, ça veut rien dire, c'est comme Halloween, c'est une fête commerciale. Il nous énerve d'ailleurs ces Américains avec leurs fêtes, déjà on a la fête des mères, on a la fête des pères, on a la fête des grands-mères, la fête des morts, il ne manquait plus que la fête des amoureux. Alors par contre s'il a le malheur d'oublier le chéri, c'est les mêmes qui lui font la tête au carré, au chéri. Laissez-moi vous dire qu'il en entend parler pendant un certain moment. Ouais en fait tu m'aimes pas, peut-être j'avais dit que je m'en fichais de la Saint-Valentin mais je m'en fichais pas. Les filles quand t'as dit qu'elle s'en fiche, c'est pas vrai, c'est pour voir si tu m'aimes pas. Et surtout parce que la fille elle a la honte le lendemain devant sa copine un téléphone. Quoi ? Il t'a rien à faire ! Rien ! Mais pourtant on a un brevet de pub pour les cadeaux, on se croirait à Noël. Ouais, sauf que là tout le monde n'y a pas droit. Alors le garçon étant basique, ça on le sait depuis le temps, il ne comprend pas toujours les nuances féminines. Un nom pour un homme c'est non, alors que pour une femme un nom ça peut vouloir dire oui, mais pas toujours. Mais pas toujours. Alors le chéri étant donc basique, qui a beau vivre avec vous ou bien vous connaître, on croit, il va toujours choisir un cadeau pour rire à la Saint-Valentin. Moi je lui avais laissé le choix au garçon du cadeau il y a quelques temps, il était rentré avec un médaillon gravé, plus qu'hier et moins que demain. Non ? C'est gentil, ça calme ! Mais non, alors que vous aviez acheté pour lui, pour lui faire plaisir, une très jolie petite robe. Alors on dit il n'y a que l'attention qui compte. Non, ça c'est une façon de parler, ça c'est quand le cadeau il est naze, bien sûr. Parce que si on vous offre le diamant à 300 carats, vous n'allez pas dire c'est que l'attention qui compte. Par contre si c'est un zirconte tout pourri, heureusement qu'il y a l'attention. Enfin bref. Donc mon conseil au chéri, c'est lui faire une liste en restant dans le classique. Moins il a de marge de manœuvre, mieux c'est. Alors la bague avec photo à l'appui si possible, l'orchidée, le week-end en spa en amoureux où on ira toute seule parce que le chéri en peignoir et ça va bof, ou la traditionnelle boîte de chocolat. Alors moi il m'a offert une boîte de chocolat dès mon chéri et il m'a dit en me tendant la boîte, un de perdue, dix de retrouvée et il s'est barré. Alors moi j'ai envie de dire merci la Saint-Valentin. Hortense, donnez-moi votre petite main Hortense, ça va aller. J'ai une autre boîte de mon chéri sur mon bureau, prenez-la. Ça vous fera le plus grand bien et ça ira mieux après, vous verrez. Allez on se ressaisit mon Hortense, on remet les voiles, on bombe le torse et c'est reparti. D'accord !